Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogore. Aujourd'hui, nouvel épisode consacré au futur jeu Star Wars Shatterpont d'AMG. Il concerne Lord Maul, qui sera présent dans la boîte de base du jeu. Laissé pour mort par Kenobi, ce qui entre nous est une mauvaise habitude chez Kenobi, Maul a survécu et a été ramené auprès de la mère Talzin par son frère Savage Opress. Remis en état, il a créé le Collectif de l'Ombre et s'est emparé de Mandalore, et son désir de vengeance envers Kenobi et les Jedi est alors à son paroxysme. Dans Shatterpoint, Maul est une unité principale durant la période de la République, qui fournit 8 points d'escouade et ajoute 3 jetons aux poules de force, comme Ahsoka par exemple. Les mots-clés de Maul sont Datomyrien, Rakaï, Utilisateur de la Force et Collectif de l'Ombre. Il a 11 points de stamina et 2 points d'endurance, donc 22 points de vie en tout. Ce n'est pas énorme pour une unité principale, par exemple Ahsoka a 9 points de stamina et surtout 3 points d'endurance, ce qui fait donc 27 points de vie. Maul dispose de 4 capacités. Deux capacités actives, donc uniquement lors de son activation. Force Speed, comme Ahsoka, qui lui permet un déplacement additionnel coûtant 1 jeton de force. Il n'y a pas la place pour s'enfuir, qui coûte 2 jetons de force. Choisissez un personnage ennemi à la portée 3 de Maul et poussez Maul d'une distance de 2 vers ce personnage. L'ennemi gagne alors un stress. Ensuite Maul dispose d'une capacité réactive, la Vengeance, je veux ma Vengeance. Lorsque Maul est blessé par une attaque en mêlée, il peut alors se déplacer et attaquer également en mêlée à 5 dés contre l'ennemi qui l'a blessé. Donc quand Maul perd 1 point d'endurance, il a une attaque bonus. Alors seulement 5 dés, ça paraît peu, mais Maul aura des bonus liés à ses propres blessures grâce à Dernière Capacité. Dernière Capacité, qui est une capacité innée d'identité, soutenue par la rage. Tant que Maul n'est pas blessé, au lieu de dépenser des jetons de force pour activer une capacité, il peut subir un nombre de dégâts équivalent au nombre de jetons de force pour activer cette capacité. De plus, tous les 3 dégâts portés par Maul, il peut ajouter un dés d'attaque supplémentaire à ses combats en mêlée. Et pour chaque jeton de blessure porté par Maul, il peut ajouter 3 dés à ses jets d'attaque en mêlée. Donc pour faire simple, plus Maul est blessé ou porte des dégâts, plus il est fort en attaque en mêlée. Il est donc extrêmement dangereux, mais avec seulement 2 points d'endurance, il ne peut pas survivre trop longtemps à ce rythme. Donc très dangereux sur un court instant finalement. Au niveau des postures, Maul dispose de 2 postures puisque c'est une unité principale. La posture Dark Rage entraîne de nombreux dégâts, jusqu'à 10 avec 6 réussites et avec 7 dés d'attaque en mêlée. Mais elle protège moins bien Maul en défense puisqu'il aura 5 dés en distance et 5 en mêlée. Cette posture permet également de nombreuses poussées. L'autre posture s'appelle Sinister Cunning, qui permet également de faire jusqu'à 10 dégâts tout en offrant des malus à l'ennemi et des soins et repositionnement en Maul. Elle est également plus défensive que la précédente avec 6 dés à distance et 6 en mêlée. Un peu moins forte en attaque à mêlée avec 6 dés, elle permet aussi à Maul le combat à distance avec 7 dés à portée 4. Contrairement aux Jedi qui eux ne peuvent attaquer qu'en mêlée, ce qui est donc un avantage très intéressant. Dans les deux postures, les tableaux d'expertise d'attaque sont identiques, que ce soit en mêlée ou à distance. On a un critique et un dégât à l'ennemi supplémentaire, un critique et une touche normale et un dégât à l'ennemi supplémentaire, ou finalement deux critiques et deux dégâts à l'ennemi supplémentaire. Par contre en défense, les tableaux d'expertise sont différents. Avec Dark Rage, il y a un ou deux blocages, un ou deux soins et un saut. Donc Maul peut subir plus de dégâts, mais se soigner ensuite. Avec Sinister Cunning, ce ne sont que des blocages, deux ou trois, ce qui évitera à Maul de subir trop de dégâts. L'unité principale Maul est donc particulièrement féroce en attaque, mais il faudra bien gérer ses postures de combat pour faire les bons choix entre attaques rageuses, dégâts reçus et défense. J'en ai terminé pour cette présentation de l'unité principale Lord Maul de Shatterpoint. Je rajoute juste qu'AMG a posté une vidéo sur la peinture de Maul sur sa chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch d'AMG. Merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, partagez pour faire connaître la chaîne. Et puis également, rejoignez-nous sur le Discord, X-Wing et Shatterpoint, dont je vous mets les références ici et en commentaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501